La pratique de la flamme violette La pratique de la flamme violette a pour but de consumer la dette karmique jour après jour, durant des années, et donc le plus important est de l'intégrer dans la routine journalière. Vous pourriez me demander comment j'ai pu faire cette pratique durant plus de 25 ans. Mais je vous répondrai que c'est en la rendant indispensable, comme un moment intime avec ma bien-aimée présence. Je ne peux pas me lever le matin, ni me reposer le soir, sans contempler ma présence, et amplifier ma flamme du cœur vers elle, et sans faire le service d'appel journalier qui intègre la flamme violette. Il n'y a que dans des cas de grande fatigue, où c'est déconseillé, car aucune bonne énergie ne peut sortir d'un corps qui a besoin d'un repos immédiat. Cependant, la fatigue signifie qu'à un moment donné de la journée, nous avons puisé dans notre énergie vitale, au lieu de rester dans la joie et dans l'amour de notre présence, quelles que soient nos obligations et notre activité. J'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos l'art de vivre en joyeuse harmonie, tout en reconnaissant bien ses limites, c'est-à-dire le moment où nous devons écouter les corps inférieurs, mentales, émotionnels et physiques, car les forcer à obéir au-delà de certaines limites conduit à une souffrance et une fatigue. Cela est important car nous ne pouvons plus nous permettre d'arriver au moment de la pratique du service d'appel du soir pour dire « je renonce à cause de la fatigue ». C'est donc une situation qu'il nous faut prévoir chaque jour en amont. Le côté obscur a réussi à décourager un nombre important de personnes, pourtant enthousiastes au début, mais qui n'ont pas suggéré des journées surchargées de sollicitations inutiles. Parfois, éteindre un téléphone ou renoncer à une invitation peut sauver votre session d'appel en bout de journée. Cette session est le premier service de loin pour aider la Terre et l'humanité. Pour ceux qui souhaitent amplifier les effets de la flamme violette, je communique ici quelques idées que vous pouvez tester. Tout d'abord, il est juste de prononcer la loi du pardon avant de la faire, cela avec une grande sincérité du cœur, sachant que l'état de conscience humaine séparé du divin disqualifie l'énergie pure de notre présence. La conscience de Maître Ascensionné étant la norme harmonieuse de notre courant de vie dans l'univers. Ainsi, pendant toute la pratique de la flamme violette, l'on peut maintenir ce sentiment de pardon de façon à accélérer l'action transmutante des énergies disqualifiées passées. J'ai remarqué que beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes confondent l'amour des sentiments avec l'amour divin. L'amour divin est une flamme dans votre cœur et c'est son amplification qui est attendue par votre présence. C'est un amour ressenti dans le cœur. Bien sûr, l'amour dans les sentiments, comme la joie, sont préférables à tout autre sentiment qui créerait de la dette karmique. C'est une des raisons supplémentaires de pratiquer la flamme violette chaque jour comme nous ne pouvons prétendre devant notre présence à une perfection de tous les instants. La flamme violette transmutra ses dettes journalières de façon à nous éviter les souffrances inévitables que son accumulation produirait. La flamme violette ne vient pas de nulle part. Comme vous devez le savoir, c'est le réservoir de lumière de notre présence qui nous envoie un flux d'électrons de très haute et pure énergie blanche originelle. Les maîtres l'appellent très respectueusement le feu sacré. Ce feu sacré, donc permanent de l'amour divin, descend par la corde d'argent à partir du cœur de la présence de tout être humain jusqu'au centre du cœur physique. Et ensuite, nous utilisons toute cette énergie par les différents centres. Par exemple, par celui du plexus solaire qui s'occupe de la digestion des aliments. Mais lorsque nous prononçons à voix haute les appels de flamme violette, les centres de la gorge et du cœur sont sollicités et qualifient le feu sacré en feu violet. Une spécialisation, si l'on peut dire, pour transmuter les énergies disqualifiées en et autour du corps physique. Autre conseil, il est bon de visualiser autour de nous des flammes pendant la pratique, de temps en temps, et si possible de couleurs violentes qui se répandent partout dans notre lieu de vie et sur des centaines de mètres autour. Ces flammes peuvent être visualisées sur de grandes hauteurs. La visualisation est un pouvoir divin qui se travaille. Fermez les yeux et visualisez ces grandes flammes durant la pratique. Ces visualisations permettent aussi de ramener l'attention là où elle doit être, car avec les années, la routine s'installe et l'attention a tendance à vagabonder. Les maîtres demandent aussi que nous fassions nos appels devant l'image de la charte, de façon à la mémoriser lorsque nous avons les yeux ouverts, pour développer ensuite notre pouvoir de visualisation de la flamme violette autour du corps. Vous pouvez faire aussi quelques éclairs cosmiques bleus avant la flamme violette. C'est un conseil du maître cosmique Neptune, de façon à briser juste avant les énergies disqualifiées les plus denses. La flamme violette finira le travail. Vous pouvez retrouver ces explications plus détaillées dans le cinquième livre des discours des maîtres, édition Montclart. L'éclair cosmique bleu se fait comme la flamme violette. Bien-aimé grand divin directeur, dans mes corps physiques, éthériques, émotionnels et mentaux, passez l'éclair cosmique bleu, passez l'éclair cosmique bleu, passez l'éclair cosmique bleu, etc. On peut allonger la pelle en disant « passez l'éclair cosmique bleu de la pureté cosmique du Christ cosmique. C'est une augmentation de puissance. » La régularité horaire est aussi payante, car ainsi les anges de feu violet savent à quelle heure vous allez les appeler chaque jour. Pourquoi les anges du feu violet viennent à vos sessions ? D'une part, ils n'ont plus besoin de retourner auprès des sources de feu violet dans les temples éthériques qui se trouvent dans la haute atmosphère pour redescendre et les répandre ensuite là où il y a de la souffrance sur terre. Un étudiant qui pratique sérieusement la flamme violette devient une source de feu violet remarquable dans le monde terrestre, dans le monde même où cela est nécessaire. Ces anges en récupèrent une partie puisque nous en rayonnons tout autour, ils l'amplifient du double et le conservent dans leur corps même pour le transport. Selon les instructions de leur archange, ils le reverseront sur la corde d'argent d'une personne désespérée qui demande une aide spirituelle dans un hôpital, une prison, une chambre quelconque. ainsi, cette personne verra son fardeau karmique momentanément allégé, ce qui lui redonnera du courage et de la foi. Donc les anges du feu violet attendent avec un très grand intérêt l'heure où vous allez produire vos appels. Et au bout de plusieurs mois d'appels de flammes violettes dans votre chambre, un pilier de feu violet peut se maintenir en permanence si le lieu est très propre et dépouillé d'objets inutiles et jamais visité par des personnes extérieures ou des animaux. Toutes les flammes divines, quelles que soient leurs couleurs, ont tendance à vouloir retourner dans leur monde spirituel. C'est pour cette raison que chaque flamme sur terre nécessite d'être gardée et conservée pour qu'elle ne disparaisse pas. Même la flamme triple de notre cœur a été gardée collectivement durant des siècles par des grands êtres spirituels afin qu'elles ne s'éteignent pas. Ainsi, vous vous doutez bien de la joie extrême de ces êtres qui vous voient commencer à amplifier par vous-même non seulement la flamme de votre cœur, mais aussi qui vous voient pratiquer la flamme violette provenant de votre présence pour consommer votre propre dette karmique. Aussi, ne les décevez pas en étant légers avec cette pratique. Finalement, qu'est-ce que 20 ans de flamme violette quotidienne ? À côté des millénaires où ces êtres ont sacrifié leur temps et leur énergie pour nous épargner la seconde mort, la mort de l'âme. Autre chose, vous pouvez prendre un rythme de diction un peu supérieur au langage habituel durant vos appels. Cela va accélérer la rotation de vos centres spinaux et donc amplifier la puissance et la rapidité de transmutation. Testez cela et vous verrez immédiatement la différence. Je vous donne un petit exemple de la manière dont je la fais. Bien-aimé Présence, bien-aimé Saint-Germain, bien-aimé Archange de Zachiel, bien-aimé Elohim Arthurus, dans mes corps physiques, éthériques, émotionnels et mentaux. Passez la flamme violette, passez la flamme violette, passez la flamme violette, chargez la flamme violette, chargez la flamme violette, chargez la flamme violette. Je la pratique ainsi 10 minutes avec le chrono de mon smartphone à succession. Si vous faites la flamme or, vous invoquerez le maître Confucius, l'archange Jophiel et l'élohim Cassiopée. C'est un exemple. Mais les autres flammes sont plus secondaires, donc 5 minutes suffisant. Il est important, bien sûr, de connaître les noms des 7 showans, les 7 archanges et les 7 élohim pour pouvoir les invoquer en fonction de la qualité divine ou rayon que vous souhaitez manifester en vous par votre présence. Enfin, la position debout est demandée par les maîtres, mais dans certains cas la position assise est possible, en tailleur ou assis normalement sur une chaise, mais le dos droit, les mains de part et d'autre du corps ou bien les mains sur les jambes, les paumes vers le haut. L'essentiel est de ressentir les picotements caractéristiques dans les paumes des mains. Enfin, le processus d'étherisation se produit avec la flamme violette et cela se voit au fil des années. Vous devenez plus sensible dans votre corps éthérique et plus conscient de votre activité nocturne sur les plans éthériques. Vous pouvez demander chaque soir de servir la lumière dans ces plans. En fait, l'étherisation est le début du processus d'ascension qui se produira en fin de votre vie si votre dette est consumée à au moins 51%. Dès que vous pratiquez, c'est comme si un courant de 10 000 volts vous traversait. C'est une image comparée aux humains sans pratique qui en restent à 220 volts. Donc, certaines relations suivies deviennent impossibles par ce faute. D'où une certaine solitude des étudiants. Mais sur le site des éditions Montclar, vous avez une carte pour localiser les étudiants de votre département. Les personnes qui n'ont jamais pratiqué la flamme violette peuvent aller maintenant à ma vidéo d'initiation lien en description de cette vidéo. Je vous invite chaleureusement à aller aussi sur la page dédiée Flamme Violette sur mon site où vous trouverez d'autres conseils précieux pour amplifier votre session d'appel journalier. Il y a bien sûr aussi le livre des appels et décrets aux éditions Montclar qui est une base indispensable à tout étudiant sincère. Je vous souhaite de trouver chaque jour la joie de faire vos appels dans la certitude que votre victoire se rapproche de vous à grands pas. N'abandonnez jamais. Maintenant, je vous apporte quelques précisions sur la voie de service demandée par les maîtres ascensionnés. Il précise, je cite, que les connaissances nouvellement acquises doivent être utilisées pour étendre le royaume de Dieu sur terre. Méditez bien sur cette phrase avant de vous lancer car si vous avez une voie de service qui consiste à aider des êtres humains à mieux s'éduquer, se nourrir ou se vêtir, très bien, mais évidemment vous n'utilisez pas les connaissances nouvellement acquises que vous en donnez les maîtres. L'on pourrait dire que vous êtes hors sujet. Il s'agit plus d'un service sur les plans intérieurs que sur les plans extérieurs ou manifestés. Ce qu'il vous demande c'est d'expérimenter les activités du feu sacré. C'est cela l'enjeu pour vous si vous souhaitez réussir. Alors, qu'est-ce que sont ces activités du feu sacré ? Eh bien, je vous invite à étudier les cinq livres des discours des maîtres dans lesquels ces activités sont expliquées. Ces livres sont disponibles aux éditions Montclart. Il y a aussi les leçons essentielles au sujet des sept rayons avec les couleurs. Je vous donne néanmoins quelques exemples pour que vous compreniez. Il s'agit d'amplifier son propre cercle électronique ou de visualiser un cercle de flammes bleues autour de personnes discordantes ou bien répandre la flamme violette durant une promenade en forêt visualiser un point de lumière blanc de feu sacré sur le front d'un interlocuteur envoyer une flamme de votre cœur sur votre chemin ou votre route ou vers une situation ou vers une personne ou faire un appel à votre présence ou à un maître pour qu'une situation discordante soit réglée et harmonisée etc. Vous utilisez bien les connaissances nouvellement acquises. Prenez du temps à utiliser chaque heure de la journée pour les activités intérieures que les maîtres enseignent. C'est seulement ainsi que vous rendez un service à l'humanité entière et qui en retour fera que vous retrouverez l'être de lumière que vous êtes depuis toujours. Bénédiction à tous André Riviera pour ContraplativeArt.com et qui s'entendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?